... Bonjour à toutes et à tous et à soyez les bienvenus au CIMODEC 2022. Nous allons attaquer notre deuxième parcours technologique d'animation avec le thème environnement et automatisation. Je rappelle que le public peut voter pour les produits que nos chères personnes viennent nous présenter. Alors nous sommes tout de suite avec l'entreprise Doxy Sudry Jalut. Bonjour M. Pereira Fernand. Bonjour. Vous venez nous présenter aujourd'hui le Cobot Assistance Melfa Assista de Mitsubishi. Alors première question, qu'est-ce que ce robot Melfa Assista ? Alors ce Cobot est donc le premier Cobot de la gamme Mitsubishi. Il vient complémenter leur gamme robotique qui est présente depuis une trentaine d'années dans le milieu industriel. Le Cobot Assista, c'est un cobot qui embarque la sécurité et qui permet donc de travailler à possibilité des collaborateurs, des opérateurs dans différents applicatifs et industries. La première particularité qu'on peut noter sur ce produit, c'est qu'il est capable d'être programmé via un soft, une partie informatique assez classique, mais il peut aussi travailler en ce qu'on appelle avec un teach et donc faire un paramétrage, un positionnement de la tâche directement en actionnant le Cobot. Donc en fait, on fait en mémoire le programme et puis il va automatiquement le reproduire. Donc on prend le bras et on appuie sur des boutons pour lui dire tu commences là, tu termines là ? Est-ce qu'on a encore les piles ? Je pense, il est lâché. Ah, et mince, on n'a plus de piles. Allô, la technique ? Prenez celui-là. On va prendre celui-ci. Voilà, très bien. Très bien, on le repassera. Donc on disait que... Non mais c'est pas grave, c'est pas de votre faute. On accueille Floris, merci Floris. Donc on va reprendre ce robot. On lui dit tu commences ici et tu termines là. On appuie sur des boutons concrètement ? Tout à fait. Donc les boutons sont déjà installés sur le bras de robot. Ce qui veut dire que l'opérateur, si il a la compétence, il est capable de lui-même de faire le paramétrage. On va peut-être attendre 5 secondes. Les joies du direct, mesdames et messieurs. Ça arrive même aussi, Modèque, 2022. Merci. Mais merci à vous, chère madame. Donc je reprends. Je disais que l'avantage d'avoir les boutons de paramétrage d'arrêt et de fonction de base sur le bras de robot, c'est ce qui fait un avantage parce que les autres robots du marché ne l'ont pas, permet aux opérateurs, s'ils ont l'habilitation, de créer eux-mêmes leur programme. Ah oui, c'est une grande compétence. Exactement. Il faut être un peu presque ingénieur. Quelque part, le besoin aujourd'hui, c'est de répondre à des mouvements répétitifs. La valeur ajoutée n'étant pas là, on décale la valeur ajoutée à l'opérateur et l'opérateur, là, devient un lien avec la machine. Il travaille à proximité, il travaille en sécurité, parce que la sécurité est embarquée. Et lui-même, il est capable, si jamais il y a un ajustement à faire, de pouvoir le faire lui-même. Oui, question sécurité, par exemple, est-ce qu'il y a une caméra, un capteur qui évite d'entrer en collision avec lui ? En fait, dans le monde de la cobotique, tout est normé. Pour que la machine fonctionne en sécurité avec l'humain, nous avons, en fait, à l'intérieur de ce cobot, un calcul de résistance. Le moindre choc est automatiquement détecté. Un robot classique, lui, on lui demande d'aller dans une coordonnée point A vers un point B, et il ne va surtout pas s'arrêter entre. Donc là, il y a vraiment un vrai danger. L'intégration de ces cobots, vu qu'ils sont relativement simples, donc on a abordé l'aspect, on va dire, apprentissage, programmation, c'est aussi, on va dire, un des premiers avantages pour l'utilisateur, c'est que, faire beaucoup d'intégration, c'est un robot qui est capable de fonctionner sans une cellule robotisée. Donc, automatiquement, on a un gain à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième gain, c'est que le retour sur l'investissement, le fameux ROI, est moindre. Parce qu'en fait, vu que le cobot est capable d'être utilisé sur plusieurs parties, on peut lui apprendre énormément de programmes, et en fait, à partir du moment qu'il est mobile, on peut le mettre sur un applicatif, plus un second, plus un troisième, et en fait, on amortit énormément le robot. Alors, combien il coûte ce cobot ? Alors, en fait, l'investissement de base de ce produit est à environ 30 000 euros, et c'est un produit qui est prêt à l'emploi. Donc, vous le recevez, c'est comme une cafetière, vous le branchez directement sur le secteur du 220 volts, et vous pouvez tout de suite le lancer. Alors, chez Doxy Sudry, vous êtes fournisseur de produits industriels, vous avez plusieurs produits. Pourquoi vous avez choisi de revendre ce produit-là, ce cobot, Melfa Assista ? En fait, il venait complémenter un petit peu notre offre. Nous, en tant que fourniteur industrielle, nous avions déjà un panel relativement large, on répondait à beaucoup de besoins des industriels, et en fait, on vendait tous les produits qui étaient un petit peu tout autour de ce robot. Et donc, naturellement, il nous restait ce maillon, qui était donc le cœur de la machine. Et en fait, pourquoi plus celui-ci ? C'est vraiment sa polyvalence et puis sa facilité de mise en oeuvre. Je reviens dessus parce qu'en fait, c'est ce qui fait la différence. Alors, dans ce parcours, c'est environnement et automatisation. Parlons un petit peu de l'environnement. En quoi il répond finalement aux enjeux environnementaux ? Alors, aujourd'hui, on va parler d'environnementaux au niveau écologie ou environnement industriel ? Oui, plutôt environnement industriel. Ce n'est pas de l'environnement, ce sera demain l'environnement. On l'avait abordé un petit peu. Aujourd'hui, on a un manque de main-d'oeuvre, surtout de main-d'oeuvre technique. Le cobo étant facile à mettre en route, automatiquement, on s'acquitte de ce manque de main-d'oeuvre. Les opérateurs rentrent dans cette chaîne-là. On peut donc les accompagner et les former et les emmener vers la mise en route et la programmation de ce cobo. En fait, ils deviennent acteurs de ce cobo. Et là, ça devient très intéressant. En fait, des fois, on a un peu peur de la machine. À partir du moment qu'on commence à communiquer et à échanger avec elle, il se crée quelque chose et les opérateurs, là, ils adhèrent un peu plus. Alors, pour terminer cet échange intéressant, pourquoi le public, le jury de professionnels, voterait pour le Melfa Assista dans nos trophées ? Alors, le Melfa Assista, produit innovant. Le premier cobo qui embarque, donc, une sécurité, qui permet de travailler à proximité des collaborateurs, paramétrage directement assuré sur le bras avec une fonction teach, un faible coût d'acquisition, un produit qui est capable de répondre aux applications de pick and place de l'industrie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sur quel stand on peut vous retrouver ? Donc, le stand Texas Udry, j'allue. Nous sommes sur le stand B, allez, C35. Merci beaucoup, Fernand. Merci. Bon salon. Et j'accueille maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir François Geny de l'entreprise Billet Fournier, qui va nous présenter les plaquettes de filetage supertonique, Match ou Mar, de Vargus, selon comment on prononce. Oui, on peut dire Mac TT, tout à fait. Alors, présentez-nous un petit peu ce produit. Alors, déjà, je vais représenter Vargus, dans le sens où ils sont leaders mondiaux du filetage, en tournage et en fraises à fileter. Et ça fait, on va dire, 20 ans qu'on travaille d'une façon où le temps de cycle de filetage est incompressible. Et après 3 ans de recherche au sein de Vargus, ils ont réussi à sortir une nouvelle plaquette qui permet de diviser par 2 le temps de cycle et d'augmenter de au moins 25 à 30 % la durée de vie de la plaquette. Donc ça, c'est une innovation importante dans le milieu industriel. Tout à fait. Parce que, comme on disait depuis tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de temps. Exactement. Le temps est compté. Les décolteurs dans la vallée, ce qui compte, c'est le temps de cycle par pièce. Et plus les couvrent, et plus ils arriveront à se placer pour prendre des marchés. Donc on est vraiment dans un concours du temps de cycle. Et jusqu'à maintenant, il était impossible de faire ce qu'on peut faire avec cette plaquette de filetage. Alors, le gain concret pour les entrepreneurs ? Le gain concret, c'est, on va dire, on a un exemple sur un filetage, un essai qu'on nous a fait dans la vallée Larve, sur du 1 quart gaz. Ce client, actuellement, il faisait 12 passes, par exemple, je ne sais pas, technique, avec une profondeur de, on va dire, de 0,12. Et grâce à cette nouvelle plaquette, il est passé à 6 passes, en prenant des passes de 0,24 mm, avec une passe à vide, pour avoir un aspect de surface propre. Et en termes de durée de vie, on est passé de 800 à 1100 pièces par arrête. Donc ça, c'est un premier essai. Donc le client, qu'est-ce qu'il fait ? Il a divisé par deux son temps de cycle, de filetage. Sachant quand même que l'opération de filetage, c'est l'opération finale de la pièce. Donc si vous loupez cette opération, la pièce, vous la mettez à la benne. Ah oui. Donc c'est problématique en termes de coût, en termes de temps, finalement. Tout ce qu'on a voulu gagner est perdu. Exactement. Donc on n'a pas le choix. Il faut trouver une solution. Et nous, on l'a trouvée grâce à cette nouvelle plaquette, où nous avons changé le substrat de carbure, le revêtement, le profil de la plaquette, le système de serrage. Parce que du fait qu'on divise par deux le nombre de passes, et on génère deux fois plus d'efforts. Donc on a un système de queue d'aronde qui est sur le porte-outil, qui va reprendre les efforts de la plaquette et la sécuriser. Et du coup, on a une meilleure stabilité sur ces produits-là. Oui, peut-être que vous voulez décrire un petit peu ce que nous voyons. Alors que là, on voit la plaquette avec sa nouvelle géométrie. C'est vrai que je ne sais pas si on peut mettre le powerpoint que j'avais préparé, mais bon, on verra peut-être après. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret qu'on a fait dans du 42 CDD4, où à l'époque, on mettait 40 secondes en 15 passes, et on est passé à 15 secondes en 6 passes. On a dit que sur cet exemple, on a 60% de passes en moins, 60% d'usinage en moins, et 25% de durée de vie en plus. Deux fois plus de productivité. C'est pour ça que le titre s'écrit plus que deux fois plus vite. C'est pour ça, le Mac, c'est la super vie. Ah oui, comme la vitesse Mac. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc là, vous pouvez voir la plaquette, la nouvelle géométrie. Et là, on voit exactement comment c'est produit ? Tout à fait, là, le... Excusez-moi. Donc vous voyez en bas à droite, le système de cul-à-ronde, qui reprend les efforts. Et vous voyez en bas à gauche, donc là, je vais mettre en plus gros, la nouvelle conception de profil, où en fait, si vous voyez la virgule en haut à gauche, qui va ébavurer le sommet de l'arrête. Et on a un état de surface qui est polyglacé. Et ça, c'est important, parce que ça apporte une stabilité pour les clients. J'ai un autre exemple concret dans du filetage, où le client, il utilisait nos plaquettes, parce que pour l'instant, on a fait des essais face à nos plaquettes dans la vallée. Quel est le retour ? Le retour, il est justement plus que positif, parce que le premier cas que je vous ai cité, donc c'était le premier essai, et le second essai que je viens de faire, on a doublé la durée de vie. C'est-à-dire que le client, lui, il ne voulait pas Radio-Altentic, il voulait augmenter sa durée de vie, parce que dans l'usinage, on appelle ça des temps menants. On n'était pas sur un temps menant, lui, il voulait une stabilité. Et là, il a une meilleure stabilité, un meilleur aspect de surface, et en plus, du coup, il change la plaquette deux fois moins qu'avant. Ah oui, donc du gain de temps, le problème de production, et pour anticiper la question écologique, deux fois moins de temps, donc deux fois moins d'huile, deux fois moins d'énergie consommée pour fileter. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on est tous gagnants. Mais ça devient important maintenant, dans les usines, de moins consommer d'énergie, d'huile. Exactement. Et le taux à la machine est lié justement à tous ces investissements de recyclage d'huile, de filtration d'air, d'évacuation de copeaux aussi, parce que le copeau est différent. On n'arrive plus facilement à recycler ces copeaux, donc c'est intéressant. Alors je rappelle que vous concourez au trophée du parcours bleu, environnement et automatisation. Alors en quelques mots, rapidement, pourquoi les visiteurs, les professionnels qui votent lors de ce parcours, voteraient pour vous, votre entreprise ? Parce que, comme je vous le disais, ça fait au moins 15 ou 20 ans qu'on n'a jamais fait évoluer le filetage. Et là, on est sur une dynamique qu'on n'a jamais osé faire. Et c'est l'innovation, pour l'instant, il n'y a personne qui peut le faire. Vous n'avez pas de concurrence ? On a de la concurrence, mais pas avec un temps de cycle aussi réduit. Là, le processus qu'on a fait, je ne vais pas nommer les concurrents, mais oui, on a réussi vraiment à avoir un gain sur tous les domaines. Merci, François, de nous avoir présenté la plaquette de filetage supersonique MAC de Vargus. On rappelle qu'on peut vous voir au stand D27 de quelle halle ? Numéro 3. La halle au fond ? Ah, non. Ah, tout à fait. Non, la halle 3, c'est avant. Ah, d'accord. Vous pouvez retrouver en tout cas cette plaquette sur votre stand pour en découvrir un peu plus. N'hésitez pas, c'est vraiment un beau produit. Et si vous voulez prendre des marchés, réduire votre temps de cycle, allez-y. c'est la plaquette. Très bien. Merci beaucoup. Très bon salon. Merci à vous. Bon salon 2020. J'accueille maintenant avec grand plaisir Christophe Iatropoulos, directeur commercial d'IFP Europe, qui vient nous présenter une machine dont ils sont les seuls sur le marché, je crois, une machine de dégraissage. Bonjour. Bonjour, M. Iatropoulos. Vous allez bien ? Très bien. Je vous remercie. Très bien. Merci. Merci d'être avec nous ce matin pour présenter votre machine de dégraissage. Alors, en quoi est-elle innovante ? Donc, on rappelle que c'est la KP hybride. Voilà. Alors, on va déjà parler un petit peu d'IFP qui fait des machines de dégraissage en alcool modifié. Je rapproche un peu le micro. Donc, voilà. Globalement, en ce qui concerne le nettoyage, on va avoir deux catégories de salissures à éliminer sur les pièces. Une première catégorie qu'on va appeler non polaire que les gens vont pouvoir retrouver. Les décolteurs, ici, vont utiliser de l'huile, vont utiliser, éventuellement, on va avoir des huiles hydrauliques sur les pièces, on va avoir des graisses, des choses comme ça. Et puis, une catégorie polaire qui va être des salissures type sel minéraux, oxyde, qui vont s'enlever plutôt en milieu de l'essiviel. Ici, tout le monde connaît dans la vallée les machines en alcool modifié, des machines solvants parce que les décolteurs qui veulent éliminer de l'huile vont plutôt privilégier ce procédé qui est multimatériaux. On va pouvoir laver aussi bien des inox, des cuivreux, etc. Et aussi parce que ces machines vont pouvoir régénérer le produit de nettoyage, donc le solvant in situ, de manière à toujours travailler avec un produit qui est propre. Par contre, il y a une problématique, c'est que certaines entreprises qui vont usiner avec des émulsions, ce qu'on appelle aussi des huiles solubles, vont rencontrer des problèmes quand ces émulsions sèchent sur les pièces. On va avoir à la sortie du nettoyage en machine solvant des traces blanches, des selles. Comme des selles. Comme ça sort de la lessive avec nos vêtements. Voilà, c'est les selles qui se sont fixées sur la pièce, si vous voulez, un phénomène de voile, de tâche. Et ça, on ne peut pas l'enlever chimiquement avec du solvant. Ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu, si vous voulez, voilà, ma grand-mère avait sous l'évier la bouteille de trichloréthylène. Quand on faisait une tâche de graisse, un coup de trichlot, on enlevait la graisse. Très toxique. Si c'était de la sauce de mate, le trichlot, il ne pouvait rien, il fallait mettre de la lessive. On est un petit peu dans cet ordre d'idée. Donc là, la tâche de selles minéraux, la tâche qui est liée aux émulsions qu'on séchait, il faut absolument avoir de la lessive pour le faire. Et c'est ce qu'on va faire dans la machine hybride. Je vais l'appeler un peu le couteau suisse de la machine de dégraissage parce qu'on a une véritable machine de dégraissage solvant que tout le monde connaît. Mais en plus, dans cette machine, on va pouvoir faire un cycle en lessivielle qui va nous affranchir de ces tâches. Et c'est un cycle mixte, c'est-à-dire qu'on va le commencer avec de la lessive et on va le finir avec du solvant pour pouvoir sécher des pièces. Oui, c'est grâce à la cuve d'eau déminéralisée, recyclée. Alors, c'est grâce à deux cuves supplémentaires qu'on va avoir dans cette machine. une première cuve de lessive, donc vraiment un produit lessiviel qui va être dilué à 2-3% à l'intérieur avec de l'eau. Ensuite, on va rincer les pièces, effectivement, en fonction des sujets sur lesquels on va avoir à développer des gammes de nettoyage, je veux dire. On va soit rincer avec de l'eau de ville, ça va dépendre de la qualité que le client attend au final, soit rincer avec, effectivement, de l'eau déminéralisée et puis après, passer en solvant pour éliminer, parce que le solvant et l'eau, si vous voulez, ne sont pas du tout missiles. Donc, on va pouvoir chasser l'eau avec le solvant et ensuite sécher comme dans une machine solvant traditionnelle, donc un séchage sous vide. Et cette machine de dégraissage, comme je le disais en introduction, c'est une des seules qui est comme ça sur le marché des machines à laver ? Alors, pour être complètement honnête, sur le marché, on a un concurrent qui a fait des machines hybrides comme ça il y a quelques années, mais où ils ont beaucoup de mal à pénétrer le marché parce que leur produit est extrêmement cher. Donc, on va parler un petit peu économie avec cette machine IFP. Si vous voulez, par rapport à une machine classique 100% solvant, on va avoir un budget de 10 à 15% supérieur pour avoir une machine hybride. Et c'est ce qui intéresse aussi les industriels qui se disent j'ai des problématiques qui ne représentent pas globalement la nécessité d'acheter une machine supplémentaire pour régler cette problématique. Par contre, si je peux avoir une option sur une machine conventionnelle pour régler la problématique et que ça ne coûte que 10% plus cher en investissement, ça vaut quand même le coup de le faire. Et vous avez répondu à une attente des décolteurs de la Vallée. Est-ce qu'ils sont venus vous voir en disant on aimerait améliorer les lavages des pièces pour qu'elles brillent plus pour nos clients comme ça quand elles arrivent ils sont heureux de voir des pièces jolies ? Alors, on a répondu à une attente mais ce qu'il faut quand même dire c'est qu'au départ IFP est une société italienne on est producteur italien on fait à peu près 180 machines par an et le marché premier de l'entreprise reste aujourd'hui le marché italien et on a répondu à une attente des décolteurs italiens pour commencer. Aujourd'hui, si vous voulez, ces machines hybrides vont représenter entre 10 et 15% des machines qui sont produites par IFP donc c'est quand même pas rien. Et oui, on a répondu à une attente parce que si vous voulez livrer des pièces propres à ses clients tous les décolteurs veulent faire ça avec aujourd'hui d'ailleurs des degrés de nettoyage qui vont croissant des particules de plus en plus petites à éliminer et puis aussi des niveaux de dégraissage on a parlé de tension de surface des tensions de surface qui sont de plus en plus importantes donc ça c'est ce qu'on va pouvoir faire avec une machine conventionnelle et qu'on va améliorer encore avec une machine hybride. Alors par rapport au bain combien on a de bain dans cette machine ? Est-ce que les deux produits se mélangent ou alors c'est un premier produit et ensuite le deuxième produit avec l'eau ? Alors déjà ce qu'il faut noter sur la machine hybride c'est que c'est une machine polyvalente c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec le cycle mixte lessive et solvant. Vous pouvez très bien laver des pièces avec un cycle 100% solvant comme on le fait sur une machine classique et puis quand vous allez rencontrer un panier de pièces où vous avez cette problématique de soluble qui a séché mais ça peut être autre chose ça peut être des clients qui ont aussi des résidus de pattes de polissage sur les pièces on est toujours dans les salissures non polaires on va pouvoir faire un cycle mixte donc lessive et solvant. A l'intérieur de la machine on a toujours plusieurs cuves de solvant plusieurs bains de solvant avec des qualités croissantes et dans la machine hybride on va avoir un bain à civiel supplémentaire et un bain de rinçage supplémentaire on commence quand on est sur un cycle mixte on commence par la phase de lavage lessive et ensuite on rince et on finit par le solvant on a globalement des temps de cycle évidemment qui sont allongés par rapport à un cycle uniquement solvant globalement on va parler de cycle sur nos machines un cycle 100% solvant c'est un cycle qui va durer 10-12 minutes et un cycle avec la lessive on va rajouter entre 3 et 5 minutes en fonction des pièces à laver la complexité des géométries la taille des paniers et aussi de la taille de la chambre de travail parce qu'on ne le voit pas bien ici sur le stand on présente une machine qui est la KP50 hybride mais elle existe en différentes tailles cette machine et on comprend bien qu'en fonction du volume de la chambre de travail on met plus de temps à remplir à vider et par conséquent que les temps de cycle vont s'allonger alors combien de paniers on met dans la plus petite machine et dans la plus grosse est-ce que c'est le même nombre de paniers ou plus ? alors dans la petite machine on met un panier par contre c'est un panier d'une dimension globalement à format A4 sur 150 mm de hauteur sur la 50 que l'on voit là sur la photo on est sur un panier qui est un petit peu plus gros qui fait 450 par 300 et 200 de hauteur c'est aussi une machine où on met deux paniers de décolletage ici dans la vallée on travaille avec des paniers de novelles et on met deux paniers de novelles superposés dans cette machine là et après on a des machines qui peuvent traiter 4, 6, 8 paniers novelles en hybride on va s'arrêter à 8 paniers novelles en machine 100% solvant on va encore plus haut on a des machines qui ont des tailles de chambre de travail qui acceptent plusieurs mètres cubes mais en hybride il faut qu'on se limite à ça parce que les temps de cycle deviennent vraiment trop longs pour terminer quelle serait la durée de vie d'une machine IFP qu'on vient de présenter mixte là c'est pas spécifique si vous voulez à la machine hybride la durée de vie la durée de vie de ce genre d'installation elle est entre 15 et 20 ans en fonction de la maintenance que les clients vont faire dessus de leur entretien bien évidemment mais voilà on est aussi sur des investissements qui sont relativement importants puisque pour parler un petit peu de prix on a dit tout à l'heure qu'une hybride c'était 10 à 15% plus cher qu'une machine 100% solvant les plus petites machines chez nous on va être autour de 100 000 euros et les plus grosses 3 à 400 000 euros alors pourquoi le public le jury de professionnels voterait pour votre machine de dégraissage lors de ce parcours écoutez je pense qu'on apporte un vrai plus dans notre domaine qui est le nettoyage avec cette solution là parce que encore une fois on a quelques clients qui grâce à cette machine hybride évitent d'acheter deux installations donc gain de place ils auraient une machine solvant et besoin aussi d'une machine lessivielle là ils ont une seule machine alors bien évidemment ça s'adresse à des gens qui ont des productions qui permettent de faire les deux sur la même machine un client qui aura une très grosse production il ira peut-être effectivement vers deux machines séparées donc je pense qu'on a un vrai plus à ce niveau là et ce qui au niveau de l'environnement on n'en a pas parlé mais c'est des machines qui vont recycler complètement leur solvant donc aujourd'hui ils repassent plusieurs fois dans le tournoi oui on est sur un principe de distillation si vous voulez donc on évapore le solvant on concentre les huiles et on régénère le solvant de cette manière là et on a des consommations on remplace beaucoup de machines qui fonctionnaient au perchloréthylène qui consommaient plusieurs centaines voire plusieurs tonnes de perchloréthylène par an par des machines qui vont consommer 50 litres à l'année donc en termes d'écologie on a fait vraiment un très très gros progrès on a sur ces machines les huiles qui sont introduites dans les machines parce qu'elles sont présentes sur les pièces on les ressort de la machine avec une concentration supérieure à 99% donc on a quelques ppm on va dire de solvant à l'intérieur donc au niveau environnemental on est vraiment très bien les bains de lessive sont j'ai envie de dire comme tous les bains de lessive là on ne peut pas les recycler quand ils sont fichus on les bilange on les donne à détruire et l'eau l'eau déminéralisée est complètement recyclée à l'intérieur de la machine donc au niveau environnement on est plutôt pas mal au niveau automatisme bon c'est pas des machines où on a beaucoup d'automatisme on n'est pas comme le monsieur qui est passé tout à l'heure avec ses cobots bien évidemment mais bon voilà on peut avoir des convoyeurs automatiques de chargement qui vont se charger de faire rentrer et sortir les paniers dans la chambre de travail et on a un automatisme qui permet à ces paniers de se suivre les uns les autres avec une sélection qui dit celui-là il va dans un cycle solvant celui-là va dans un cycle mixte automatiquement très bien merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour présenter la machine de dégraissage sous vide capé hybride merci de m'avoir accueilli on a pu se rendre compte du gain qu'elle apporte au décolteur et très bon salon à vous merci et je vais avoir maintenant le plaisir d'accueillir nos deux derniers intervenants donc avec l'entreprise Alpe Solutions System le compacteur de copeaux briquetbox avec Nicolas Devergne et puis la société LNS service d'assistance à distance avec la remote support si je prononce bien je crois que c'est le micro qui marche d'abord là je viendrai après vous très bien bonjour Nicolas bonjour alors Nicolas Devergne vous êtes directeur général responsable innovation et du développement chez Alpe Solutions System exactement et vous venez nous présenter dans le cadre des trophées du parcours bleu la briquetbox alors qu'est-ce que c'est alors la briquetbox c'est une compacteuse à copeaux donc le produit fini il est là c'est une machine qui se positionne sur le convoyeur la machine outil on vient compacter les copeaux par l'intermédiaire de la briquetbox et il en sort une galette donc après c'est une machine qui est innovante dans le sens où on a mis le design au niveau de la on a essayé de rendre la machine ultra compacte elle est capable de se positionner sous un convoyeur n'importe type de convoyeur parce que sa hauteur sous trémie est de 65 cm donc ça lui donne un gros avantage par rapport à nos confrères alors qu'est-ce qui vous a donné envie de fabriquer cette machine alors c'est suite aux discussions qu'on a eues avec Pascal Bastien qui a l'habitude comme nous-mêmes de rencontrer des décolteurs et typiquement il y a eu un réel besoin notamment dans la vallée d'avoir une machine on va dire individuelle qui est propre à la machine l'outil généralement les décolteurs ont des grosses installations pour traiter les copeaux là l'idée c'était de rendre de fabriquer une petite machine qui se glisse et qui soit transportable d'une machine à une autre en fonction du décolteur ou de la matière usinée parce qu'on a beaucoup de copeaux on ne sait pas quoi en faire finalement c'est léger mais ça prend beaucoup de place ça prend énormément de place et après il y a l'aspect environnemental parce que plus on a de copeaux plus les bennes à copeaux font des rotations dans la vallée donc l'idée c'était de réduire l'impact du CO2 de façon à faire des briquettes on a la capacité de les stocker beaucoup plus et du coup de réduire cet impact du CO2 donc c'était un projet assez intéressant parce que ça mêle l'industrie l'industrie 4.0 parce que la machine est dotée d'un variateur elle ne consomme uniquement ce dont elle a besoin en termes de consommation électrique donc on a on a optimisé le cycle de production tout ce qui est paramétrage au niveau du variateur de façon à optimiser cette consommation elle se déplace automatiquement ou c'est l'opérateur qui vient la placer à la fin de l'opération c'est l'opérateur qui s'occupe de la déplacer parce qu'elle est sur roulette donc il peut la transporter d'une machine à une autre en combien de temps déjà c'est combien de copeaux pour arriver à ce palais ça dépend de la matière de la longueur des copeaux il y a énormément de paramètres il n'y a pas de règle en fait donc je ne peux pas donner de chiffres ni de cadences mais la chose que je peux vous dire c'est que la briquette box est capable de développer un effort de plus de 30 tonnes de poussée ce qui fait que nous les essais qu'on a réalisés à ce stade du projet on n'a même pas dépassé les 20 tonnes donc on a encore de la marge on s'était assuré de fournir suffisamment de pression et de débit pour répondre à la plupart des besoins alors que deviennent les briquettes une fois qu'elles ont été conçues par la machine alors là on est typiquement sur de la valorisation des déchets donc le décolteur est capable de la vendre à une fonderie et après de récupérer d'avoir un retour sur investissement assez rapide ça redevient une barre ? oui typiquement c'est pour ça qu'on est sur la valorisation des déchets on peut peut-être un peu plus montrer à la caméra la briquette box tu vois là derrière c'est assez hallucinant c'est assez léger et il n'y a pas de risque de se couper avec il faut faire un peu attention après c'est sûr que ça dépend de la matière on avait fait des essais on avait récupéré des box de copeaux d'aluminium des gros box et il est ressorti moins de 10 galettes donc c'est vraiment ces petits bisés à fond qu'on va dire est-ce que les décolteurs sont venus vous voir vouloir que vous avez proposé cette machine ? alors on sait qu'il y a un réel besoin parce que ce qui est intéressant c'est au niveau des investissements comme je vous l'ai dit on n'est pas dans un gros investissement d'une usine complète de traitement de copeaux on est sur un petit investissement là pour l'instant on est dans la phase prototypage pré-série donc nous la prochaine étape c'est d'aller de transmettre le produit aux utilisateurs finaux pour qu'on ait les retours des décolteurs et qu'on fasse les dernières modifications l'idée est c'est chez plusieurs décolteurs ? l'idée elle est là en fait c'est d'essayer un maximum de matière un maximum de copeaux parce que comme je vous l'ai dit il y a différents cas de figure et de pouvoir répondre à la plupart des besoins des décolteurs quel frein vous avez encore aujourd'hui dans cette phase un peu bêta de cette machine qu'est-ce qu'il faut relever comme défi ? c'est qu'il faut répondre un maximum qu'on puisse compacter un maximum de matière on peut de temps ? oui on peut de temps c'est pas un souci parce qu'on a de la réserve on a dimensionné suffisamment le système de façon à répondre que ce soit en vitesse ou en pression donc on a quand même de la marge après c'est plus la partie mécanique où là on n'a pas pu tester en conditions réelles on va dire chez les décolteurs donc là on va avoir un retour qui pour nous va être assez constructif dans la mesure où on va essayer d'optimiser ces retours d'expérience alors est-ce que les briquettes passent également à l'essoreuse comme on peut envoyer les copeaux ? non justement c'est encore un autre avantage c'est que ça supprime cette opération d'essorage donc on récupère l'huile de coupe et l'huile de coupe est réinjectée directement dans la machine outil donc ça c'est pareil il y a un système de pompage qui est branché avec la briquette box exactement donc en fait si vous voulez c'est un périphérie machine et le décolleteur ou l'opérateur ne s'occupe pas du tout de cette partie là donc ça permet qu'il se concentre sur son travail on va dire et ça ça évite les allers-retours au niveau des bacs à copeaux donc c'est de la ressource qui est économisée entre guillemets très bien merci pour cette présentation assez exhaustive assez complète alors on rappelle que vous êtes dans le concours des trophées du parcours bleu pourquoi le jury et les visiteurs voteraient pour la briquette box ? parce que c'est un produit innovant dans le sens où comme je vous ai dit le format il est vraiment compact on a tout misé dessus je pense qu'on est arrivé à un beau produit qui est assez bien fini en plus on a pris aussi en compte la valeur environnementale dans le sens où l'optimisation de la consommation électrique donc c'est particulièrement vrai dans le contexte actuel tout en ne négligeant pas les performances techniques que ce soit au niveau de la pression ou au niveau du débit et l'autre chose dont je n'ai pas parlé c'est au niveau de l'automate on a essayé de rendre le panel assez intuitif pour l'opérateur de façon à ce qu'il ne soit pas bloqué si jamais il y a quelques soucis et qu'il puisse produire le but il est là c'est qu'il ne faut jamais que la machine s'arrête et qu'on puisse continuer à produire donc on a bien pris cette notion en compte suite au retour des décolteurs alors est-ce qu'on peut voir sur votre stand une démonstration ? est-ce que le public peut venir vous voir ? oui mais on a pris le parti de ne pas faire de briquettes mais la machine fonctionne ou en vidéo peut-être oui il y avait une vidéo mais on n'a pas pris de copeaux mais la machine fonctionne exactement vous pouvez venir nous voir on saura vous accueillir alors sur quelle hall vous êtes ? on est en B2 G12 stand G12 très bien c'est ça ? moi j'ai 08 assez de changer G12 voilà rendez-vous est pris merci beaucoup Nicolas d'être venu pour nous présenter votre Brick & Box c'est très intéressant bonne chance pour ce concours merci bien bon salon au revoir merci je reprends le micro votre micro fonctionne ? non voilà très bien et pour terminer ce parcours bleu j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Philippe Saureur de l'entreprise LNS qui vient nous présenter la Remote Support et donc vous êtes Head of Digitalization and Project c'est ça ? alors c'est un produit assez innovant cette assistance pour les opérateurs lorsqu'ils ont un problème avec leur machine leur embarreur est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu son caractère innovant ? oui on essaye de diminuer le temps d'arrêt de la machine de nos clients on utilise l'autre portail qui est une technologie très normale mais aussi la réalité mixte donc on utilise le HoloLens ou le téléphone pour être prêt du client pour être là virtuellement n'importe où le client est on est là et donc on travaille avec ça on essaie de combiner de créer un processus avec le but d'améliorer améliorer notre service et puis diminuer l'arrêt des machines de nos clients alors expliquez-nous si vous voulez bien ce qu'on voit dans ces lunettes et le rapport avec la personne qui assiste à distance l'opérateur oui donc c'est la réalité mixte donc si la personne met les lunettes déjà la personne qui a l'autre bout du fil c'est le hotliner qui utilise Teams Microsoft Teams eux ils voient on le voit un petit peu là eux ils voient exactement ce que cette personne voit donc ça c'est déjà une grande une petite caméra où est-ce qu'elle se situe cette caméra ici on le voit et puis aussi on met ça sur la tête donc les mains sont libres donc on peut travailler très bien dans la machine il n'y a pas de problème on peut travailler mais après il y a aussi un élément qu'on peut montrer le programme donc on peut par exemple envoyer un dessin à ce client et puis le client avec la HoloLens voit le dessin et ils peuvent dans leur espace virtuel s'organiser mettre la télé ici avec le hotliner mettre le dessin ici et vraiment s'organiser en place de travail pour dépanner la machine alors là on est dans l'industrie un peu 4.0 le distanciel l'assistance comme ça il n'y a pas d'aller-retour entre un opérateur et puis la personne qui vient voir l'opérateur le technicien d'assistance ça économise des allers-retours oui c'est ça c'est ça ça économise le temps c'est bien pour l'environnement c'est bien pour le client c'est aussi bien pour nous parce qu'on est plus proche plus vite chez le client donc c'est oui c'est ça l'innovation de ce processus alors qu'est-ce qui a donné l'idée qu'est-ce qui a inspiré LNS pour concevoir ces lunettes HoloLens nous sommes connus pour notre service on a fait du bon service déjà depuis des années mais on a essayé aussi d'innover toujours donc on est en train de regarder des nouvelles technologies qui sont sur le marché essayer d'estimer comment nous on peut utiliser ça et puis oui là on a commencé avec la HoloLens et puis il y a eu aussi Covid bien sûr et là on a vraiment plus voyagé donc on a aussi des usines par exemple en Chine on ne peut pas travailler avec ces usines là donc on a envoyé des HoloLens pour continuer la collaboration finalement pour vous ça a été un petit peu positif de pouvoir proposer ces lunettes là oui j'irais pas si loin mais ça a quand même poussé aussi la sensibilité pour ce genre de solution peut-être au début on nous a regardé un peu mais qu'est-ce qu'il faut avec ces lunettes mais là les gens commencent vraiment à comprendre donc oui ça a aidé ça a poussé un peu le projet alors combien d'années ont R&D pour pouvoir développer cette lunette nous on n'a pas développé les lunettes c'est dans les lunettes Microsoft donc pour nous ce qu'on fait on prend l'outil et on essaye de l'adapter à nos besoins donc c'est beaucoup c'est pas du R&D c'est convaincre des gens c'est changer des habitudes c'est changer la culture de nous à l'interne mais aussi de nos clients donc c'est vraiment ça là où il y a le travail alors en quoi ce service correspond vraiment dans l'industrie du futur est-ce que ça va se développer de plus en plus dans d'autres domaines oui je pense je pense que des HoloLens ou des lunettes ou des smart glasses ils vont être comme des téléphones bientôt il y a encore quelques années mais ça ça va venir mais après c'est à nous les entreprises à trouver des chemins comment vraiment utiliser ces outils mais je pense qu'on va beaucoup parler de ça dans le futur et ça me fait un peu penser à un film où on voit l'acteur qui a ses mains je ne sais plus si c'est Minority Report ou quelque chose comme ça on va de plus en plus vers ce genre de système oui c'est presque déjà la même chose sauf qu'on peut avec les mains plus tard aussi faire des opérations avec des écrans virtuels oui et ça c'est aussi un but qu'on a qu'on donne de documentation à nos clients à travers de cette technologie pour qu'eux ils sont plus efficaces à manipuler nos machines à travailler sur nos machines donc ça c'est aussi quelque chose qu'on veut faire que vraiment le temps de training se diminue que les gens sont plus vite autonomes sur des tâches donc ça c'est vraiment aussi des buts qu'on a mais là il faut créer beaucoup de documentation et on est en train de le faire mais c'est beaucoup de travail aussi vous avez déjà plusieurs clients dans la vallée de l'Avre qui font appel à ces lunettes ? Oui on a notre succursale française ici qui l'utilise beaucoup on a des clients en Europe mais aussi dans nos autres pays où on est qui utilisent déjà ces lunettes là on est en train encore d'apprendre on n'a pas encore fini c'est pas un produit ou un service qui est tout à fait fini il y a encore le temps d'apprentissage mais on commence à avoir des clients qui sont intéressés qui commencent à l'utiliser qui commencent à voir aussi la valeur du truc Et ce qu'on n'a pas évoqué c'est que finalement l'opérateur qui met les lunettes il monte en compétence parce que s'il se retrouve à nouveau confronté à un même problème sur un embarreur ou un outil il saura répondre tout de suite Oui on voit ça on voit ça aussi à l'interne avec nos techniciens donc nos techniciens parfois quand ils vont sur site ils s'amènent les lunettes donc de nouveau ils montent en compétence on a une large gamme de produits donc notre technicien c'est un travail qui n'est pas si facile ils doivent connaître beaucoup de produits donc eux ils peuvent utiliser ces lunettes pour vraiment aussi être compétents beaucoup plus vite autonomes beaucoup plus vite oui donc ça c'est généralement les techniciens ils l'aiment bien ils l'aiment bien En quelques mots pour terminer cet échange très intéressant pourquoi le public et les professionnels voteraient justement pour ce service de remote support oui c'est simple on a pris quelque chose qui est une technologie très futuristique et on l'a adapté à nos besoins on a créé un processus qui est tangible qu'on peut déjà expérimenter et qui amène beaucoup de valeur pour nos clients merci beaucoup où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le salon on est juste là-bas au B11 B11 et bien très bien si vous voulez en savoir plus sur les lunettes remote support de LNS et bien n'hésitez pas à aller voir Philippe Soreur merci Philippe c'est la fin de ce deuxième plateau et nous nous retrouvons cet après-midi pour évoquer le parcours mauve merci à tous et bon appétit Sous-titres par Jérémy Diaz